Bonjour à tous, le sang du peuple congolais demande justice, car en RDC au Congo, il y a eu des crimes contre l'humanité, des atrocités terribles. Donc, je vais passer d'abord en lecture et après je montrerai ce qu'il faut faire voir. Le peuple du monde ouvre tous nos yeux sur les grands génocides qui se déroulent depuis plusieurs années au Congo RDC. Plusieurs femmes sont violées à cause des pillages du coltan du sang. Aujourd'hui, tout le monde est presque unanime que le coltan est au cœur de la guerre en RDC. L'un des conflits les plus meurtris depuis la seconde guerre mondiale. Le coltan se trouve en quantité commercialisée dans les régions du Kivu, détient entre 80 à 99% des réserves mondiales. Les multinationales se servent pour la fabrication des ordinateurs, des logiciels informatiques, l'iPod, l'iPhone et l'iPad. Les multinationales ne se servent pas juste dans le calme. Ils tuent, violent, fémicident. Il y a eu plus de 15 millions de morts en RDC au Congo. Silence total. Il y a eu plus de 10 millions de femmes violées en RDC au Congo. Silence aussi. En RDC, il y a aussi la guerre du cobalt. Tantale. Très importante pour la construction des voitures volantes. Des voitures volantes du futur. Donc, d'ici quelques années, il y aura des voitures volantes comme des hélicos, des hélicoptères comme des avions. Ou des drones taxis à Dubaï. Ou les drones de l'armée chez les Occidentaux. Chez les Occidentaux. Le colton minéré de sang de la RDC, indispensable dans la fabrication de nos mobiles, de nos ordinateurs portables et de nombreux autres matériels informatiques. Avec ces minéraux, il y a un conflit le plus meurtri depuis la Seconde Guerre mondiale. A cause de l'occupation étrangère sur le sol congolais. L'occupation étrangère, c'est qui ? Ce sont les Rwandais Tutsis. Kabila n'est pas un Congolais. Kabila est un Rwandais Tutsis. Kabila est un Rwandais Tutsis placé par les Occidentaux. Oui, vous avez les États-Unis, l'Allemagne, la France, la Belgique, ainsi que les autres. Qui ont placé Kabila pour les pillages immenses des minéraux. Les Occidentaux, 666, se disent que les minéraux de la RDC leur appartiennent. Par rapport à quoi ? Par rapport à la conférence de Berlin 1884 et 1885. Grandement faux. Le peuple congolais mérite d'avoir la vie comme tout être humain dans le monde. Avons-nous besoin d'un monde où les autres doivent être méprisés pour le bien des autres ? Je dis non. Nous sommes des êtres humains. Tout être humain n'est qu'un être passager dans ce monde. Mais est-ce qu'il faut tuer pour avoir les minéraux en RDC ? Non. Est-ce qu'il faut faire ce qu'ils sont en train de faire ? Je dis non. Nous devons vivre dans un monde où tout le monde devra gagner et gagner. Mais pas que les autres soient tués ou violentés sexuellement ou des fémicides ou par rapport à des minéraux qui n'appartiennent pas aux occidentaux mais au peuple congolais de la RDC. Je demande à ce que justice soit faite et que Dieu le Père nous donne la force pour en décombre avec tous les responsables des crimes en RDC. Toutes les firmes nationales devront payer les pots cassés de tout ce qu'il faut dans la terre congolaise. Il y a pas mal d'Africains et pas mal d'autres qui en profitent derrière sur cette guerre d'introcité pour se faire de l'argent. Oui, ils se font de l'argent et ils rigolent en se moquant des Congolais. Ils prennent les Congolais pour de n'importe quoi. Ils prennent les Congolais pour des esclaves. Oui, mais ça finira un jour. Il y a des Africains qui sont du Sénégal, qui maltraient des Africains du Congo Brazzaville ou du Congo RDC qui vivent en France. Ils les prennent pour de n'importe quoi. Bravo. Mais ça finira un jour. La comédie finira un jour. Car les minéraux du Congo d'abord vont aux Congolais et que justice soit faite. Donc je vais montrer une vidéo très importante. Merci. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. Nous avons suivi un frère européen qui est rentré dans le magasin de Apple et a commencé à fracasser tout ce qu'il pouvait trouver dans sa route. Donc, mes Tipeurs et souscripteurs. Donc, mes Tipeurs et tablettes ainsi qu'un Mac qu'il s'est mis à casser. Il cassait dans les magasins de Apple. Donc, les iPhones, il a boussillé pas mal de trucs parce qu'au fait, il a payé certains équipements. Il a demandé qu'on lui rembourse et ils sont refusés. Mais au fait, quand vous regardez cela, un blanc qui casse les trucs dans un magasin, c'est au fait le son des Congolais qui demandent justice. Parce qu'on ne peut pas tuer des Congolais et se faire de l'argent derrière le sang des Congolais. On ne peut pas violenter immensement des femmes et se faire de l'argent derrière ces femmes, violentées sexuellement. Parce qu'en RDC, il y a plus de 10 millions de femmes, violentées sexuellement, qui ont le SIDA. Contaminées, qui ont eu le SIDA à cause des viols. Justice doit être faite. Nous allons suivre un peu certains trucs sur les viols en RDC pour que vous puissiez comprendre. La guerre est l'engagement des faibles, les dialogues pour une paix durable. Pourquoi avoir peur des élections, peur, peur de la sélection ? À quoi se faire de faire des crimes humanitaires et de finir bientôt au cimetière ? Qui a fait tourner la haine et de finir, t'être le beau chassé par le pouvoir public. Et donc ces violons des femmes, ces enfants d'armes, ces villages en flammes, As-tu vraiment une âme ? As-tu vraiment une âme ? Je viendrai, je viendrai, je viendrai, je viendrai, je viendrai, maintenant. Je viendrai, je viendrai, je viendrai, nous viendrai, je viendrai, je viendrai, je viendrai, je viendrai l'arbre pour une autre. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501